Effectivement, des délires quantiques. Son avis sur le réchauffement climatique, c'est que peut-être qu'on est dans des bulles quantiques, dans un bain de mousse quantique, et que du coup, des bulles nous réchauffent, et que du coup, il n'y a pas de réchauffement climatique. C'est l'avis du philosophe des idées Michel Onfray sur le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, et la crise écologique. C'est ça, son avis. On avait écouté l'extrait, c'est juste... J'exagère pas, je n'exagère pas. Il a littéralement dit ça. Donc, à partir de là, on ne peut plus le prendre au sérieux. Meilleur avis. Non, mais c'est ça, c'est notre rôle. Allez, je vais vous mettre l'extrait. Je crois que c'est la quatrième fois que je le fais en live, parce que personne ne me croit jamais quand je dis ça, à part les gens qui l'ont vu. Il y a les gens qui l'ont vu, et il y a ceux qui n'y croient pas. Donc, on va taper Michel Onfray. Quantique. Sur Twitter. Cheikh Elie est sur Twitter. Voilà. Roulé à bicyclette plutôt qu'avec un diesel, c'est bien. On a sa conscience en paix. Mais ça ne changera pas le mouvement du cosmos. Moi, je formule l'hypothèse que le réchauffement climatique suppose une organisation du cosmos dont nous ne connaissons pas le détail. Il y a aujourd'hui des physiciens, c'est la physique quantique qui nous permet de savoir ça, des physiciens qui nous apprennent qu'il y a des plurivers, des multivers. Et j'ai lu un livre l'autre jour formidable et le personnage utilisait une image extrêmement intéressante. Vous êtes dans votre bain. C'est la huitième fois que je fais ça en live. Vous avez la totalité de votre bain moussant dans la baignoire et puis hop, vous ouvrez le robinet. C'est toujours intéressante. Vous êtes dans votre bain. Vous mettez la totalité de votre bain moussant dans la baignoire. Et puis hop, vous... Tweet risqué, je vais comparer le réchauffement climatique à un bain de bulles quantiques. Tweet risqué, attention. Vous ouvrez le robinet, ça va faire des bulles. Et bien, ça va faire des bulles pleines à la baignoire. Puis ça va déborder de la baignoire. Donc, il va y avoir des bulles pleines à votre pièce. Imaginez que ces bulles, elles aillent jusqu'aux confins de l'univers. Imaginez les bulles. Chaque bulle... C'est encore plus débile que le résumé débile que je vous ai fait. Non, mais je n'y crois pas, quoi. Je vous ai fait un résumé débile, c'est encore pire ce qu'il dit. Ce qu'il dit est encore pire que mon résumé qui était en réalité presque cohérent par rapport à ce qu'il raconte, en fait. C'est un univers. Chaque bulle, c'est un univers. Donc, nous ne connaissons que de manière très approximative une bulle de la totalité de ces bulles qui vont jusqu'aux confins de l'univers. Donc, un jour, on découvrira probablement les interactions, les agencements, les blocs de bulles. Tous les mouvements brogniens, toute la physique quantique, enfin, tous ces scientifiques qui, un jour, disent « Évidemment, ce qui bouge ici, il bouge là, parce que là-bas, il y a un truc qui a bougé à 10 milliards d'années. Il y a eu des années-lumière, il y a eu ça. Ça produit cet effet d'onde gravitationnel. » La physique quantique, c'est que quand même, deux particules qui sont éloignées de millions de... Je ne sais combien d'années-lumière, je ne vais pas donner de chiffres parce qu'un scientifique dira que j'ai eu tort et que ce n'était pas ça. Oui, un scientifique va dire que tu as eu tort et que ce n'était pas ça. Mais pas à cause des chiffres. Pas à cause des chiffres, Michel. Je suis trompé de deux années-lumière, donc elles sont en interaction. Un scientifique pourrait dire que je me suis trompé de deux années-lumière. Non, tu n'es pas à ce niveau de précision-là, en fait. C'est genre... Tu dis littéralement n'importe quoi. C'est un épisode de Rick et Morty, là, que tu es en train d'écrire, en fait. Et comment sont-elles en interaction quand elles sont séparées à ce point ? Eh bien, c'est ainsi. Eh bien, la physique quantique devrait nous permettre de dire « Soyons un peu plus modestes, nous ne savons pas tout. Le réchauffement climatique, ce n'est pas juste parce qu'on tire trop à la chasse d'eau. C'est aussi parce qu'il y a des interactions de notre tout petit univers. Dans une configuration impensable avec les autres univers. » Alors, ça ne veut pas dire non plus « Saloper la planète ». Ce n'est pas non plus une invitation à ça. Mais c'est juste une invitation à penser le réel tel qu'il est, à faire le nécessaire pour qu'effectivement, on n'ajoute pas du pire au pire, mais sans pour autant culpabiliser, et surtout sans avoir au bout du compte à nous dire qu'il va falloir au bout du compte qu'on achète une nouvelle voiture, qu'on mette de l'argent dans l'isolement des maisons, etc., etc., et de faire un business qui, lui, a vraiment ses logiques. C'est tout, il n'y a pas d'autre commentaire. Philosophe. Philosophe. Voilà. Donc ça, c'est Michel Onfray. C'était quoi, en 2020, ça ? 2020. Je vais le retweeter comme ça. Il y a sans doute des gens qui le verront comme ça, qui ne l'ont pas vu avant. Donc voilà, on continue la propagande anti-Michel Onfray. Il y a juste besoin de ça qui est merveilleux. Il y a juste besoin de mettre un extrait. Je n'ai rien à débunker, vous mettez juste l'extrait. N'importe qui qui a un minimum d'esprit critique se rend compte qu'il se fait bullshiter. Oui, c'est le naufrage. C'est le naufrage. Naufrage du philosophe. Donc voilà. Bon, vous avez vu l'extrait, c'est bon, vous me croyez maintenant ? On peut...